C'est un hypocrite. Pourquoi le comportement de Frédéric de Danemark fait grincer des dents ? Sur le trône depuis peu, Frédéric de Danemark est scruté de près. En cette fin de période estivale. Le jeune monarque a ainsi été pointé du doigt pour son supposé manque de conscience écologique, comme l'a rapporté le média espagnol, Vanitatis. Dimanche 14 janvier 2024, Frédéric de Danemark a succédé à Margret II au trône danois. Le poids du pouvoir pèse pourtant déjà lourd sur les épaules du nouveau roi et ce dernier a été décrié ces derniers mois pour son agenda jugé trop peu chargé ou encore pour sa supposée relation extra-conjugale avec la mannequin et ex-membre du Gotha, Genoveva Casanova. Si l'été a permis au père de Christian, né en octobre 2005, Isabella, née en avril 2007. Vincent et Joséphine, nés en janvier 2011, de souffler quelque peu, les critiques à son égard sont reparties de plus belle à l'aube de la rentrée. En cette fin de mois d'août, plusieurs médias danois ont ainsi qualifié Frédéric de Danemark d'hypocrite climatique. Comme l'a rapporté le média espagnol Vanitatis mardi 27 août, lorsqu'il prononce des discours. Il fait les bonnes grimaces et parle de l'importance de prendre soin du climat. Mais lorsque le roi descend de l'estrade après le discours, « Il est loin d'appliquer sa parole, il ne vit pas selon les principes qu'il prône », a ainsi écrit le magazine Seu au corps. Et de poursuivre sa diatribe en donnant quelques exemples montrant que le monarque serait peu sensible en réalité à la question écologique. Outre sa flotte de voitures, ses nombreux vols en jet privé et le chauffage des grands châteaux. Le yacht royal est l'un des plus grands responsables de la comptabilité climatique de la famille royale. Frédéric de Danemark, un roi qui pense à la planète ? Si le train de vie de Frédéric de Danemark a été pointé du doigt ces derniers temps, Le roi a pourtant assuré à de multiples reprises qu'il souhaitait faire souffler sur son pays une véritable révolution verte. En tant que couple royal, nous sommes soucieux de contribuer à transmettre la planète à la prochaine génération en bon état. Ce qui nous oblige à promouvoir une transition verte, avait-il ainsi annoncé, au nom de lui et de son épouse Mary, peu après l'abdication de Margaret II. Et de préciser, nous soutiendrons donc autant que possible les efforts de conservation de la nature. De la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.